Après plusieurs années de fermeture, cette mythique salle de spectacle de Québec rouvre ses portes. Cette fois-ci, sous le nom de Grizzly Foz. Tout le monde l'aime à Québec, tout le monde est venu ici. Ça remonte à Galerie Rouge et puis le cercle, c'est le plancher d'origine du cercle qu'on a ressorti pour remettre en valeur. Puis oui, c'est un peu un hommage à tout ce qui est passé avant. Au total, 1,5 millions $ ont été investis pour revamper la salle. Il y a beaucoup de côté technique au bâtiment. C'est un bâtiment qui est vraiment âgé, qui nécessitait une intervention importante. On parle d'électricité, ventilation, tout ce qu'on a refait, l'éclairage. Il y a eu des transformations sur les loges aussi, qui vont servir également à l'impérial. Par le bas de la salle, c'est un grand rectangle? C'est un grand rectangle vide avec un bar le plus loin possible à l'arrière pour ne pas déranger ce qui se passe en avant. Puis on est en mode spectacle, tous les yeux sont concentrés là-dessus. Il n'y a aucune distraction visuelle. C'est pour vivre les shows à fond. La scène est basse. Il va y avoir une proximité vraiment importante. D'une capacité de près de 400 spectateurs, le Grizzly Falls aura pour vocation de donner plus de place à la relève. On peut s'attendre à être multi-genre jusqu'à un certain point, mais la configuration de la salle, le look and feel de tout ça, amène vers des trucs qui sont festifs, un mot qu'on utilise beaucoup trop, bruyant, dansant, proche. Mais ça peut fonctionner aussi en format cabaret, assis, avec un petit peu moins de 200 personnes. Donc là, il peut y avoir une ouverture peut-être du côté de l'humour, d'autres types de contenus. Mais d'ici là, c'est parti pour les festivités d'ouverture. Au programme cette semaine, l'Art de la Re-Adjust, les Trois-Accords et James DiSalvio.